Mesdames et messieurs, amis spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Flash Info. Préparez-vous à plonger au cœur de l'actualité camerounaise, là où le réel croise l'incroyable et où chaque titre résonne comme le battement d'un tam-tam vibrant. Aujourd'hui, nous levons le rideau sur une affaire qui a secoué le Cameroun et bien au-delà. Ramon Cota, découvrez le lieu de détention de cet activiste arrêté au Gabon. Restez avec nous, car nous allons démêler ensemble les fils de ce drame palpitant. A Flash Info, nous avons pour mission de vous apporter les nouvelles brûlantes du Cameroun et de ses alentours, jour et nuit. Avec un mélange unique d'analyses aiguisées et de satire, nous vous faisons vivre l'actualité de l'intérieur. Que vous soyez à la recherche d'enquêtes approfondies, d'analyses percutantes ou d'exclusivités captivantes, vous êtes au bon endroit. Notre promesse, vous offrir une perspective nouvelle sur le monde qui vous entoure. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle illumine le fil d'actualité de tous vos amis, de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines révélations, et d'activer la cloche de notification. Prêt pour une dose d'informations aussi chaude qu'un bon beignet au marché ? Alors, c'est parti ! Partie 1. Qui est Ramon Cota ? Ah ! Ramon Cota ! Un nom qui résonne aussi fort que les percussions d'un balafon lors d'un mariage traditionnel. Dans le vaste océan tumultueux de la politique camerounaise, Ramon Cota est un poisson audacieux, défiant les filets du pouvoir avec l'agilité d'une anguille. De son vrai nom Steve Akam, cet activiste est un phénomène sur les réseaux sociaux, un vrai lion indomptable du clavier, prêt à rugir contre le régime de Yaoundé. Dans un pays où beaucoup ont appris l'art délicat de murmurer dans les coins sombres, Ramon Cota préfère chanter sa vérité sur les toits des réseaux sociaux. Imaginez un griot moderne, maniant non pas le tam-tam mais le tweet, chaque publication de Cota est une symphonie de critiques envers le régime de Paul Biya. Les hashtags sont ses instruments, et ses milliers de followers, sa cour royale. Sous le pseudonyme de Ramon Cota, Steve Akam est devenu le caméléon de la contestation. Il change de couleur non pas pour se fondre dans le décor politique, mais pour mieux se distinguer de la masse. Chacun de ses postes est une perle de sarcasme, une flèche enflammée décochée avec précision contre ce qu'il perçoit comme les abus d'un gouvernement en place depuis trop longtemps. Ramon Cota n'a pas seulement des ennemis, loin de là. Pour beaucoup, il est un souffle d'air frais dans un climat politique étouffant. Un peu comme ces vendeurs d'eau glacée qui apparaissent miraculeusement au milieu d'un embouteillage à Douala. Sa franchise audacieuse a inspiré une nouvelle génération de Camerounais, prêts à secouer les palmiers du statu quo. Son style piquant et direct attire les éloges des uns et les foudres des autres. Mais comme le dit le proverbe camerounais, on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Ramon Cota, l'arbre numérique, porte des fruits de vérité que beaucoup trouvent aussi rafraîchissant qu'un bon coup de foléré bien glacé. Critiquer le gouvernement au Cameroun, c'est un peu comme danser sous un ciel orageux. C'est risqué, mais c'est spectaculaire. Ramon Cota n'a jamais craint les éclairs. Il danse et chante au rythme de sa propre musique, rappelant à tous que la liberté d'expression est un droit pour lequel il vaut la peine de se battre. Partie 2 Arrestation et extradition A. Les péripéties de l'arrestation de Ramon Cota Un véritable feuilleton où se mêle drame, suspense et un zeste de comédie digne des meilleurs contes camerounais. Cela commence dans le pays voisin, le Gabon, où notre héros se retrouve pris dans une toile aussi complexe qu'un plat de coquilles. Imaginez un scénario à la sauce épicée. Ramon Cota, en simple visiteur de l'autre côté de la frontière, se retrouve soudainement encerclé par des hommes en uniforme. Oui, mes amis, il a été saisi comme un poisson surpris hors de l'eau et embarqué comme un paquet express pour Yaoundé. Le tout dans une opération secrète qui ferait rougir de jalousie même les agents secrets les plus chevronnés. Les autorités gabonaises ont joué leur rôle à la perfection. Un peu comme ces vendeurs de marché qui crient solde, solde. Elles ont remis Cota au Cameroun avec la même ardeur, assurant une livraison rapide et sans encombre. Peut-être espéraient-elles recevoir des félicitations pour ce service expéditif ? Allez savoir ! Là où la comédie cède le pas au tragique, c'est lors de l'arrestation de Ramon Cota. Imaginez la scène, menottée et bastonnée, tel un personnage de film d'action en plein drame. Mais ici, point de cascade spectaculaire. Seulement une dure réalité filmée et postée sur les réseaux sociaux. Un peu comme ces vidéos virales de chat, mais avec beaucoup moins de rire et beaucoup plus de consternation. Avant de quitter le sol gabonais, Cota a dû s'excuser devant les caméras, comme un écolier contraint de s'excuser pour une bêtise qu'il n'a pas commise. Imaginez une scène où l'on demande à un lion de s'excuser d'avoir rugi. Une pure mascarade. Mais cette farce amère a été orchestrée avec un sérieux qui ne laissait place à aucun sourire. Le retour de Ramon Cota au Cameroun fut tout sauf triomphal. Accueilli non par des fanfares, mais par le silence lourd des couloirs de la police judiciaire de Yaoundé. Une arrivée discrète qui contrastait fortement avec le battage médiatique autour de son arrestation. On peut dire que l'extradition de Ramon Cota s'est déroulée sous le radar. A peine l'avion avait-il touché le tarmac que déjà il était emmené, loin des caméras et des curieux. Le mystère autour de son sort ne faisait que s'épaissir. Tel un mystère entourant un précieux artefact perdu depuis longtemps. L'arrestation et l'extradition de Ramon Cota ont créé un véritable séisme sur la scène politique camerounaise. Un tremblement de terre qui a secoué la diaspora et mobilisé les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. Une tragédie et une comédie humaine jouées sur la scène internationale, où chacun prend son rôle avec un sérieux déroutant. Partout, la nouvelle a été accueillie avec une indignation à peine contenue, comme si on avait ajouté trop de piment à un plat déjà brûlant. Les ENG, les activistes et la diaspora ont réagi comme un seul homme, criant haut et fort pour la justice et le respect des droits humains. Un bruit qui résonne encore dans les couloirs du pouvoir et au-delà. Avec sa verve indomptable, Ramon Cota est devenu une étoile dans le firmament de la dissidence camerounaise. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, son influence est indéniable et son impact sur le paysage politique ne peut être ignoré. Ramon Cota, le poète des temps modernes, continue d'inspirer et de provoquer avec chaque mot, chaque message, chaque pensée partagée avec passion et conviction. Partie 3. Détention et conditions Laissez-moi vous raconter l'épopée de Ramon Cota à Yaoundé, là où les mystères s'épaississent plus vite que la boue en saison des pluies. Imaginez un feuilleton dont le héros est gardé dans les recoins sombres d'un bâtiment officiel, enveloppé dans un voile de secret aussi dense que les matins brumeux du Mont Cameroun. À peine avait-il mis les pieds sur le sol camerounais que Ramon Cota a disparu, comme un grain de maïs jeté au corbeau. Personne ne savait exactement où il se trouvait. Était-il dans les geôles humides de Yaoundé ? Ou bien dans une villa secrète avec vue sur les collines verdoyantes ? Le suspense était palpable et les spéculations allaient bon train, chaque Camerounais devenant détective amateur le temps d'une intrigue nationale. Les autorités, de leur côté, ont joué au jeu préféré des enfants, le cache-cache. Sauf que là, ce n'était pas un jeu innocent, mais une stratégie bien calculée. En gardant le silence, elles ont alimenté les rumeurs, transformant Cota en une légende urbaine. Les discussions dans les marchés et les bars ont rivalisé de créativité, chaque version plus incroyable que la précédente. Pendant que Ramon Cota était gardé en secret, des rumeurs inquiétantes ont commencé à circuler, comme un feu de brousse en saison sèche. On chuchotait dans les chaumières et les cybercafés que notre héros était victime de traitements inhumains. Ces murmures ont pris de l'ampleur, se répandant plus vite qu'une danse virale sur TikTok. Imaginez un film à suspense où le héros est torturé par des ombres sans visage. Chaque jour apportait son lot de nouveaux rebondissements, et les Camerounais suivaient l'affaire avec une fascination morbide. Était-il enchaîné dans un cachot lugubre ou sirotait-il un jus de gingembre en compagnie des officiers ? Les rumeurs allaient de l'un à l'autre, alimentés par un manque flagrant d'informations officielles. Face à la montée des interrogations, les autorités ont choisi une stratégie vieille comme le monde, le silence radio. Aucun communiqué officiel, pas de conférence de presse, juste un grand vide qui laissait place aux théories les plus folles. Un peu comme si on avait demandé au Sphinx de garder le secret de ces énigmes pour l'éternité. Ce silence est devenu le terreau fertile de toutes les spéculations. Les Camerounais, avec leur sens de l'humour légendaire, ont commencé à raconter des blagues sur l'affaire. Ramon Cotta a été vu jouant au ludo avec les gardiens, plaisanté-on. Pourtant, derrière cette légèreté se cachait une profonde inquiétude sur le respect des droits de l'homme. Face à ce brouillard épais, les défenseurs des droits de l'homme et la société civile ont exigé des réponses. Ils ont appelé à la transparence, réclamant une visite indépendante pour s'assurer que Cotta était traité avec dignité. Cette demande résonnait comme un tambour réclamant la justice, répercuté dans le monde entier par des ENG et des activistes. Cette quête de transparence est devenue un symbole de la lutte pour la justice au Cameroun. Elle a révélé les tensions entre un pouvoir habitué à l'opacité et un peuple assoiffé de vérité. Une véritable danse entre l'ombre et la lumière où chaque pas de plus vers la clarté est une victoire en soi. Partie 4, réactions et conséquences L'affaire Ramon Cotta a fait l'effet d'un grondement de tonnerre lors d'une après-midi tranquille. Comme un plat de haine de lait bien pimenté, elle a réveillé les papilles de la nation et provoqué des réactions allant du rire à l'indignation. Voyons comment cet événement a secoué le cocotier de la scène politique camerounaise, suscitant des débats aussi animés qu'un marché en pleine activité. Au Cameroun, l'arrestation de Ramon Cotta a été le sujet de conversations incontournables, des salons feutrés de Douala aux chômières des villages éloignés. Les réseaux sociaux, ce grand marché de l'opinion publique, ont été inondés de posts et de commentaires, chacun ajoutant sa sauce à la marmite déjà bouillonnante de l'actualité. Les Camerounais, avec leur talent inné pour la satire, ont réagi à l'affaire avec un humour décapant. Des mêmes moquants la situation ont fleuri sur Internet, accompagnés de commentaires racerbes sur la gestion de l'affaire par les autorités. Cotta a réussi là où les télonovlas ont échoué. Rendre nos soirées palpitantes, plaisantait un internaute. La diaspora camerounaise, ses millions d'ambassadeurs non officiels dispersés aux quatre coins du monde, n'est pas restée silencieuse. Elle a levé la voix, organisant des manifestations bruyantes dans les grandes capitales. Si quelqu'un pouvait marcher en criant tout temps en portant un sac de riz sur la tête, ce serait bien un Camerounais à l'étranger, déterminé à se faire entendre. A Paris, Londres, Washington, les protestations ont pris des allures de films d'Hollywood, des banderoles colorées, des chants patriotiques, et bien sûr, des pancartes avec des slogans piquants. « Libérez quota, où nous envoyons vos piments ! » criait l'une d'elles. Les activistes ont su faire passer leur message avec la verve et la passion qui caractérisent si bien le peuple camerounais. Le gouvernement camerounais, pris entre le marteau de l'opinion publique et l'enclume des organisations internationales, a dû répondre. Mais comme un chef qui a oublié le sel dans la sauce, sa réaction manquait de saveur et d'efficacité. Les quelques déclarations officielles, souvent vagues et ambiguës, ont été accueillies par les Camerounais avec un scepticisme plus épais qu'un bon équang. En coulisses, les manœuvres diplomatiques allaient bon train. Des négociations, des promesses, des sourires gênés. Les autorités ont jonglé entre la volonté de maintenir l'ordre et la nécessité de sauvegarder l'image internationale du pays. Un exercice périlleux, un peu comme danser sur des œufs tout en portant un plateau de NQ brûlant. L'affaire Ramon Cota a laissé une empreinte indélébile sur le paysage politique camerounais. Elle a montré que la société civile et la diaspora peuvent influencer le débat public et rappeler au gouvernement l'importance des droits humains. Cet événement a été un réveil sonore, plus fort que les chants du coq à l'aube, soulignant la nécessité de progrès démocratique. Malgré les tentatives de museler la dissidence, la voix des Camerounais résonne plus fort que jamais. L'affaire Cota est devenue le symbole d'une lutte plus large pour la transparence, la justice et le respect des droits fondamentaux. Comme on dit chez nous, le matin n'a jamais tardé à venir après la nuit. La détermination des citoyens, au pays et à l'étranger, promet un avenir où la liberté d'expression ne sera plus un luxe, mais un droit inaliénable. En conclusion, le cas de Ramon Cota soulève des questions fondamentales sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme au Cameroun. Alors que le gouvernement est critiqué pour sa gestion de cette affaire, il est impératif de rappeler l'importance de respecter les droits fondamentaux de chaque citoyen, quelle que soit sa position politique. À vous, spectateurs, que pensez-vous de l'affaire Ramon Cota ? Quel impact cette situation a-t-elle sur la perception du Cameroun à l'international ? Pensez-vous que ce type de répression peut freiner l'élan démocratique dans le pays ? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ce reportage informatif, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Cameroun pour plus de contenus exclusifs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau reportage captivant.